Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Série-Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e numéro du JT Série. Ce JT du mois de février 2020 va s'articuler en deux parties. Les principales séries à découvrir en VOD et l'actualité des séries en bref. Quelles sont les séries à voir en VOD sur les différentes plateformes tels que Netflix, Amazon, OCS ou bien encore MyCanal, Ciné-Série-Culture vous livre une sélection de 5 séries à découvrir ce mois-ci. Et commençons tout de suite par Netflix qui propose depuis le 1er février dernier l'intégrale des 5 premières saisons de Viking précédemment diffusées en France sur Canal+. Et toujours sur Netflix, mais à partir du 24 février cette fois-ci, vous pourrez découvrir la 5e saison de Bitter Cold Soul, la série dérivée de Breaking Bad à raison d'un épisode par semaine. Cette nouvelle saison comporte 10 épisodes au total. Et sur OCS maintenant, les amateurs de zombies seront ravis de retrouver la 10e saison de The Walking Dead à partir du 24 février. Et sur Canal+, depuis le 10 février, vous pouvez découvrir la saison 3 de Baron Noir, la création originale politique de Canal+, avec Cadmera dans le rôle principal, qui se lance cette fois-ci dans la course à l'Elysée. Et enfin, toujours sur Canal+, à partir du 10 février, il est désormais possible d'assister au dénouement de Homeland, avec la diffusion de la 8e et ultime saison de la série, qui nous emmène cette fois-ci à Kaboul en Afghanistan. Passons maintenant à l'actualité des séries, en bref. Contrairement à ce qui était prévu au départ, il n'y aura pas de saison 6 pour The Crown sur Netflix. C'est ce que vient d'annoncer le créateur de la série, Peter Morgan, alors que la saison 4 est actuellement en tournage. Et à l'occasion de cette ultime saison, le visage d'Elisabeth II s'apprête à changer une nouvelle fois, puisque Imelda Stanton, que l'on connaît pour le rôle de Dolores Ombrage dans Harry Potter, s'apprête à succéder à Claire Foy et Olivia Wilde dans ce rôle. Les rivières pourpres, dont la diffusion de la 2e saison vient de s'achever sur France 2, bénéficiera bel et bien d'une 3e saison qui comportera une nouvelle fois 8 épisodes. On retrouvera dans les rôles principaux Olivier Marchal et Eric Hassent. Rappelons que la série a été créée par le romancier Jean-Christophe Granger, d'après le roman du même nom. Alors que la saison 3 est actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis et sera disponible chez nous sur TF1 en fin d'année, ABC a annoncé que la série Good Doctor, avec Freddie Highmore dans le rôle principal, serait renouvelée pour une saison 4. Salto, la future plateforme de streaming 100% française née de l'alliance entre TF1, M6 et France Télévisions, et qui était annoncée pour le premier semestre 2020, sera finalement lancée le 3 juin, d'après les révélations du directeur général de la plateforme cette semaine. Aucun tarif en revanche n'a été annoncé pour l'instant, mais il devrait se situer en dessous des 10€ par mois. Showtime vient d'annoncer que la saison 8 de Ray Donovan ne verra jamais le jour, alors même que la saison 7 s'est achevée il y a quelques semaines sur un gros cliffhanger. De quoi dépoussoler bon nombre de fans qui devront se contenter de cette fin qui n'en est pas une. Et voilà, ça en est fini de ce 7e numéro du JT Série, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 11 mars pour le 8e numéro, et en attendant je vous dis à très bientôt sur Ciné-Série-Culture ! Sous-titrage Société Radio-Canada